Ce matin, dans les actes au chapitre 15, les versets 1 à 31. Quelques hommes vinrent de Judée à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse leur donne. » Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violence discussion avec eux à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église raccorda donc l'aide nécessaire pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant comment les non-juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle causait une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent en disant « Il faut circonstruire les croyants non-juifs et leur demander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre intervint et dit « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous, il y a longtemps, pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. » Et Dieu, qui connaît le cœur des humains, a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, il a purifié leur cœur parce qu'ils l'ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux. Alors, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les non-juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a pris soin dès le début de ceux qui ne sont pas juifs pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. » Et les paroles des prophètes s'accordent avec ce fait car l'Écriture déclare « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour construire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. » Alors, tous les autres humains chercheront le Seigneur, oui, toutes les nations que j'ai appelées à être miennes. Voilà ce que déclare le Seigneur qui a fait connaître ses projets depuis longtemps. C'est pourquoi, ajoute à Jacques, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux non-juifs qui se tournent vers Dieu mais écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger des viandes impures provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de l'immoralité et ne pas manger de la chair d'animaux étranglés ni de sang. Car, depuis les temps anciens, des hommes prêchent la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues à chaque Shabbat. Alors, les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent Jude, appelé aussi Bar-Sabas, et Silas, deux personnages qui avaient de l'autorité parmi les frères. Ils les chargèrent de porter la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, adressent leur salutation aux frères d'origine non-juive qui vivent à Antioche, en Styrie et en Silicie. Nous avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublés et inquiétés par leurs paroles. Nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous diront personnellement ce que nous écrivons d'ici. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Ne pas manger de sang ni de la chair d'animaux étranglés. Vous gardez de l'immoralité. Vous agirez bien en évitant tout cela, fraternellement à vous. On prie à leur congé des délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils y réunirent l'assemblée des croyants et leur remirent la lettre. On enfile la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle a apporté. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter l'éstophe 1 et 3 du 36-08. 36-08, 1 et 3. Oh, Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir. Mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Oh, Jésus, tu nous appelles à former un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour mettre en témoins obéissants, dans les mots faisons paraître que nous sommes des enfants. Je vous invite à vous rassoir. Comme je le disais, ce texte est fondateur. Fondateur car il pose les principes d'une église non pas unique, uniformisée, mais d'une église qui pratique le débat. Une église où il y a une diversité de pratiques. Et nous voilà, nous, dans notre monde aujourd'hui, comme en écho à cette situation, mais j'y reviendrai à ce texte, dans un monde en plein conflit. On pense évidemment à cette terrible guerre qui dure en Ukraine. On pense à cette guerre quasi froide, tiède, je ne sais plus comment l'appeler, entre l'OTAN et la Russie. Parfois entre l'Occident et le reste du monde, le reste du monde nous accusant d'être décadents. Mais aussi des conflits en Chine, des conflits avec les talibans qui veulent imposer aux femmes le pire, mais aussi au Niger, au Mali, en Israël et Palestine. Et je pourrais, hélas, multiplier cette liste. Mais nous voilà aussi dans nos conflits intérieurs et dans nos conflits sociaux. Bref, le temps est au conflit. On le sent bien que beaucoup de gens aujourd'hui en France, par le vote, parfois extrême, ou par le non-vote, sont découragés, se sentent, à tort ou à raison, je n'ai pas à en juger, abandonnés. Et nous avons, au fond, le sentiment qu'il n'y a plus assez de débats, mais de plus en plus de conflits dans notre société. Et nous-mêmes, encore une fois, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons, j'en suis convaincu, et je m'en fais l'écho comme pasteur qui reçoit des gens et qui rencontre des personnes, beaucoup de conflits intérieurs. On pourrait aussi parler des conflits de famille et des conflits professionnels, bien sûr. Mais ouvrons cette prédication rien que sur le mot débat. Et je vais citer ici un linguiste que j'aime bien, qui, lorsque je vais à Radio Notre-Dame, me précède, enfin, précède l'émission à laquelle je participe. Et voilà ce qu'il écrit sur le verbe débattre, et vous allez voir que c'est assez étonnant. Lorsque le verbe débattre, dit-il, paraît en 1050, dans notre langue, il est hélas relié au mot souche dont il est issu, le verbe battre. Qui lui-même vient du latin batwere, donner des coups, notamment sur le visage. Ce qui n'a rien de franchement sympathique, nous dit-il. Ainsi, à leur naissance, il poursuit, le verbe débattre et son substantif, le débat, seront-ils d'abord attestés avec cette même valeur belliqueuse. Rien de tendre, donc, au tout début. Mais, fort heureusement, en 1283, il est précis, se repère une heureuse évolution précisément, où ce verbe d'abord redoutable, débattre, va prendre un sens second, celui qui correspond au fait pacifique de discuter. Débattre, en somme, pour ne pas se battre. Nous voilà sauvés. Et un peu plus loin, d'ailleurs, il ajoute que c'est même en 1704 qu'apparaît la formule du débat parlementaire. Nous sommes en plein dedans, en tout cas à l'occasion de ces futures élections, au mois de juin. Aujourd'hui, on le voit bien, évidemment, le mot débattre a pris un sens plus moderne, un sens où nous aimons le débat, et j'allais dire, peut-être, nous, protestants, nous cultivons cet art du débat, et dans Réformes, un excellent journal, je vous revendique de vous y abonner, si ce n'est déjà fait, nous aimons, une fois par mois, faire ce qu'on appelle une disputation, non pas une dispute, évidemment, mais avoir un sujet et deux avis différents pour que chaque lecteur, chaque lectrice, puisse se forger, évidemment, son propre avis à partir d'un débat, pour ne pas imposer des consignes ou des dogmes. Mais notre société n'est plus une société de débat, ou beaucoup moins, en tout cas. Quoi que l'on pense des programmes politiques, des propositions, des revendications, des colères des uns ou des autres, il faut entendre cet appel et ce découragement, d'une certaine manière, de notre société. Malgré l'aspect disparate et parfois radicalisé jusqu'à la violence, destructrice et stérile, ces voix existent, s'expriment, maladroitement, violemment, il est vrai. Mais c'est un appel à retrouver ce chemin du débat. Alors, c'est vrai que, si l'on revient maintenant à la Bible, comme modèle pour nos sociétés, peut-être aussi, d'une certaine manière, la Bible est une série de livres où, le moins que l'on puisse dire, c'est que la pratique du débat est sans doute l'un des fondements essentiels. On peut dire que le judaïsme, dès son origine, et le christianisme ensuite, pratique sans cesse le débat. Pas toujours facilement, d'ailleurs. Il peut y avoir des zones conflictuelles. Les douze tribus d'Israël, par exemple, sont différentes. Elles le savent. Mais précisément parce qu'elles le savent, elles se définissent en termes de complémentarité. Et pour certains sacrifices à Jérusalem, il fallait la participation active de chacune des douze tribus. Et s'il en manquait une, le sacrifice ne pouvait pas avoir lieu. Complémentarité, nécessité de la prise en compte de chacun et de chacune. Elles se définissent comme cela. La cohérence de l'Alliance tient parce que chacune de ces tribus a un rôle spécifique à jouer. Mais ensuite, il y aura conflit, et vous le savez, dans l'histoire, les douze tribus se sont séparées en deux royaumes, deux tribus au sud et les dix autres au nord. Séparation, donc, mais retour tout le temps du débat avec cette question de l'Alliance qu'il faut respecter, l'Alliance qui est justement ce lien très fort qui peut passer par du débat. Le judaïsme contemporain, d'ailleurs, est l'héritier de ce principe fondateur. La tradition juive, on l'appelle la tradition talmudique, fait du débat l'ADN même de la lecture biblique. Vous savez comment est construit le Talmud ? On pose une question, et puis le Talmud dit Rabi un tel pense que, un autre Rabi pense que, un autre Rabi pense que. On est, vous voyez, dans une circulation du débat, et c'est pour cela que l'on dit toujours qu'un juif, quand on lui pose une question, répond par une question. Jésus lui-même a pratiqué d'ailleurs cela, quand on lui posait des questions, il répond, mais qui dites-vous que je suis ? Cette pratique du débat, cette ADN spirituelle de nos deux familles, le judaïsme et le christianisme, devrait nous redonner ce goût, cette force du débat. Le christianisme, mouvement juif à la base, qui va devenir ensuite une autre religion, va donc partager cet héritage. Et nous voilà donc au chapitre 15 de ce livre des Actes, qui raconte, en fait, le début, finalement, du christianisme ou du mouvement chrétien qu'on n'appelle pas encore vraiment le christianisme. Et on ne veut pas, ici, uniformiser. On ne veut pas faire croire qu'il y a une seule Église. C'est utopique d'avoir des rêves d'uniformisation, que ce soit la Grande Russie ou autrefois les rêves d'un Empire français. Au contraire, ici, dans le livre des Actes, on met le doigt, là où il y a du conflit, pour en faire une diversité enrichissante. Quel était le débat ? Comme vous le savez, il y avait des chrétiens qui venaient, bien sûr, du judaïsme et qui pratiquaient, donc, la loi juive, notamment la circoncision et le respect de la cache-route, c'est-à-dire des nourritures cachères et méthodes d'abattement des animaux, etc., d'abattage, plutôt, des animaux, et puis un certain nombre de prescriptions comme cela. Et ils ont continué, logiquement, ils sont devenus chrétiens, mais ils ont continué, logiquement, à faire cela. Oui, mais, des gens qui ne venaient pas du judaïsme vont arriver dans le christianisme et ne voient pas de raison de se faire circoncire ou de respecter des prescriptions qui ne sont pas contenues dans le Nouveau Testament. Seulement, cela agace les autres qui disent, mais ils ne sont pas, alors, des vrais chrétiens s'ils ne sont pas, d'abord, des vrais juifs. Et le débat s'envenime. Et on a la trace de cela dans l'histoire, effectivement, de conflits à n'en plus finir. Par exemple, à Rome, d'ailleurs. Rome, où il y avait, contrairement à ce que l'on pense, parce que Rome, maintenant, on voit le Vatican, mais Rome était l'une des villes où il y avait le plus d'églises au début, mais qui s'opposaient les unes aux autres, pas du tout, dans un esprit d'unité, mais qui était vraiment, parfois, en zone de conflit. Sans débat, justement. Voilà que les anciens, c'est-à-dire, d'abord, les apôtres, vont essayer de remettre l'ADN du débat dans la vie de cette église naissante qui, déjà, voyez, s'écarte de cet esprit-là. Et qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va, finalement, respecter, tout simplement, la diversité. La décision finale, c'est quoi ? C'est de dire, si vous voulez respecter la loi juive, vous pouvez la respecter. Si vous ne voulez pas la respecter, vous pouvez ne pas la respecter. Ce qui est important, c'est la foi en Christ, c'est cela qui nous unit, et à partir de cette unité, il peut y avoir des ramifications de pratiques différentes. Voilà pourquoi, chaque mois de janvier, lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, j'aime répéter que je ne souhaite nullement l'unité d'une seule église dans le monde. Je souhaite longue vie à l'église catholique. Je souhaite à notre église longue vie. Je souhaite aux orthodoxes, enfin, peut-être pas le patriarche Kirill de Moscou, mais longue vie dans leur pratique et leur tradition ancestrale. C'est de cette diversité que nous pouvons revenir au cœur qu'est le Christ, et pas de vouloir tout uniformiser. Eh bien, notre protestantisme n'a pas inventé la liberté, parce que souvent, les protestants ont un petit complexe quand même de supériorité, en disant que c'est eux qui ont inventé la liberté, qui ont tout inventé. Mais c'est comme, moi qui ai vécu en Belgique, les Français, les Français ont bien sûr tout inventé, ils ont inventé la laïcité, ils ont inventé l'unité de l'église protestante unie, et ils étaient très fiers de faire ça il y a une petite dizaine d'années. Ça a été fait il y a 50 ans en Belgique, et à peu près 50 ans en Allemagne. Bref, chacun y va de son propre complexe. Mais en tout cas, je crois que le protestantisme doit être un fer de lance, il me semble, de ce débat. Débat de foi, conflit des interprétations, il est important, par exemple, même dans notre paroisse, de revivifier la lecture biblique, l'étude biblique, en confrontant nos interprétations, nos lectures, et non pas en imposant une seule lecture. Variété des opinions, il faut les cultiver. Cela nourrit notre foi, parce que nous-mêmes, nous sommes peut-être parfois dans notre foi, dans notre parcours, hésitants. Mais au-delà de l'église, au-delà de la foi, je reste convaincu que l'église, que le protestantisme, a un rôle à jouer pour réinsuffler cet esprit du débat. ce que Max Weber appelait notre éthique de responsabilité. D'ailleurs, il y a, je l'avais raconté déjà une fois, parce que j'avais fait cette découverte il y a six ou sept ans, autour de vous, il y a un exemple de débat dans les vitraux. Ce temple a été construit à la fin du 19e siècle. A la fin du 19e siècle, on était dans le protestantisme en plein conflit entre ce qu'on appelait les libéraux et ceux qu'on appelait les orthodoxes, c'est-à-dire les conservateurs, si vous voulez, et les progressistes. On peut mettre des mots différents. Et les libéraux avaient comme symbole l'immortel, qui est cette petite fleur bleue que vous voyez dans certains vitraux. Les orthodoxes avaient la croix que vous voyez dans d'autres vitraux. Et vous voyez que les vitraux alternent les deux symboles pour montrer que les deux tendances coexistent. Et le mieux du mieux, c'est que dans les itraux du transcept, les deux symboles sont au sein du même vitrail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les deux tendances qui se rassemblent autour du texte biblique. Quel plus beau symbole pour Batignolle ? C'est vraiment notre ADN que ce débat. C'est notre ADN que la diversité. Alors soyons, chers amis, comme croyants, soyons libres devant Dieu, comme chrétiens libres devant la Bible et comme citoyens libres de nos convictions. Nous avons là, je crois, un appel à mettre en pratique ce principe qui nous fonde, le débat. Se plaindre tout le temps sans débattre est stérile. Même Job, vous savez, ce long texte, ce poème, cette légende, enfin ce parabole on pourrait dire de Job dans la Bible, cet homme en souffrance, mais même en souffrance il débat avec Dieu. Il ne se contente pas de se laisser faire sans débattre mais il veut débattre avec Dieu. Alors oui, nous avons à débattre dans la société, nous avons à débattre entre nous et nous avons peut-être aussi à débattre directement avec Dieu. Amen. Amen. ... 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